Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon de grammaire intitulée « Identifier l'adjectif qualificatif dans le groupe nominal ». Tout d'abord, nous allons procéder à un tout petit rappel. J'observe. Regardez ici. J'ai une tablette. J'ai une jolie tablette. J'ai une jolie petite tablette. J'ai une jolie petite tablette rouge. Alors, dans la première phrase, regardez. J'ai une tablette. Est-ce que je sais comment est-elle ? Est-ce qu'elle est jolie ? Est-ce qu'elle est laide ? Est-ce qu'elle est bleue ? Est-ce qu'elle est rouge ? On ne sait pas pourquoi. Ici, j'ai un groupe nominal. Il est réduit. Ce groupe nominal est réduit. Réduit, cela veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de précision. Alors que dans la deuxième phrase, regardez, j'ai une jolie tablette. Ah ! Ici, j'ai un mot qui m'apporte des précisions. Ces précisions sont apportées par ce mot que l'on appelle un adjectif qualificatif. D'accord ? Il nous dit comment est la tablette. Alors là, je sais que la tablette est jolie. Ici, encore plus de précision. J'ai une jolie petite tablette. Donc, elle n'est pas grande, elle est petite. J'ai une autre précision grâce à l'adjectif petit. Et ici, j'ai même une précision sur la couleur. D'accord ? J'ai une jolie petite tablette rouge. Donc, ces mots que vous voyez en rouge, que font-ils ? Ils nous donnent des précisions sur le nom. Ils nous donnent des précisions sur le nom, ce dont je parle. D'accord ? Alors ici, c'est une phrase réduite. Et ici, c'est une phrase qui est enrichie grâce aux adjectifs qualificatifs. Dans la partie « Je m'exerce », regardez, repère dans chaque groupe nominal, le nom et l'adjectif. Alors ici, je m'exerce. Nous allons repérer dans chaque groupe nominal le nom et l'adjectif. On va essayer de repérer d'abord le nom. Un beau bébé, c'est un groupe nominal. Regardez, il est enrichi grâce à un nom, grâce à un adjectif plutôt. Alors, voilà le nom, bébé. Et voilà l'adjectif. Beau, c'est l'adjectif. Alors, on va souligner l'adjectif, on va entourer le nom, pour mieux comprendre. Une tarte délicieuse. Une tarte, c'est le nom, je vais entourer. Délicieuse, c'est l'adjectif qualificatif. Il nous dit comment est la tarte. La tarte est délicieuse. Une salle, claire. Une salle, voilà le nom, je vais l'entourer. Claire, c'est l'adjectif. Il nous dit, il nous apporte des précisions. Comment est la salle ? Elle est claire, elle n'est pas sombre. Elle est claire. Une robe brodée. Une robe brodée. Robe, c'est un nom. Brodée, c'est l'adjectif qualificatif. Comment est la robe ? Est-elle rouge ? Est-elle noir ? Non, elle est brodée. Un hiver froid. Un hiver froid. Hiver, c'est le nom. Et froid, c'est l'adjectif. Un grand placard. Un grand placard. Placard, c'est le nom. Et grand, c'est l'adjectif qualificatif. Avez-vous remarqué que l'adjectif qualificatif peut se passer avant le nom, après le nom. Les petites villes. Ville, c'est le nom. On l'a enrichi grâce à l'adjectif petite. On aurait pu dire les grandes villes. Des yeux bleus. Bleu, c'est l'adjectif. Je le souligne. Et yeux, c'est le nom. Une jolie poupée. Poupée, c'est le nom. Et jolie, c'est l'adjectif qualificatif. Des gâteaux succulents. Succulents, on veut dire très très bon. Succulents, c'est un adjectif que je vais souligner. Et gâteaux, c'est un nom. Une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture. Voiture, c'est un nom. Nouvelle, apportée précision. On sait que la voiture est nouvelle, c'est un adjectif. Une toile blanche. Alors, toutes les couleurs sont des adjectifs qualificatifs. Blanche, c'est un adjectif. Étoile, c'est un nom. Alors, moi, j'ai entouré les noms. Et j'ai souligné les adjectifs. Nous avons beau, délicieuse, claire, brodée, froid, grand, petite, bleue, jolie, succulent, nouvelle et blanche. Qu'est-ce que je dois retenir ? L'adjectif qualificatif est un mot qui est dans des précisions sur le nom, qui l'accompagne, sa forme, sa couleur et sa taille. Comme vous voyez ici, nous avons parlé de la forme, elle est petite, de sa couleur rouge. Il peut être placé avant ou après le nom. On vient de le voir précédent. Une grande maison. L'adjectif est placé avant. Un tapis rouge. L'adjectif est placé après. Une nappe ronde. L'adjectif est placé après. Mais remarquez bien que l'adjectif s'accorde. Une nappe, c'est un nom féminin. Ronde. D'accord ? Si j'avais écrit un, par exemple, ballon, rond. J'aurais écrit rond sans la marque du féminin. L'adjectif qualificatif est partie du groupe nominal. Il s'accorde en genre et en nom. Le genre, c'est le masculin, le féminin. Et le nom, c'est le singulier, pluriel. Avec le nom qu'il qualifie. Une belle poupée. Alors, voilà le déterminant. Voilà l'adjectif. Et voilà le nom. C'est un groupe nominal. Un beau cadeau noir. Le déterminant. L'adjectif. Cartable, c'est un nom. Et noir, c'est un adjectif. C'est un groupe nominal. Dans la première activité, je souligne dans le texte suivant tous les adjectifs qualificatifs. Alors, petit coq, trop rapide. Voilà le premier adjectif. Rapide. Il était une fois un coquelet. Alors, je vais agrandir un petit peu l'image. Il était une fois un coquelet. Très rapide. Adjectif. Et très désobéissant. Adjectif. Il battait des ailes sans arrêt. Chantait toute la journée. Et mangeait n'importe quoi. La vieille poule. Vieille est un adjectif. Le grand D. Mais le jeune coq. Jeune est un adjectif. Coq. N'en faisait qu'à sa tête. Un jour, ils partirent tous les deux dans les bois pour pécorer des graines. Petit coq. Fais bien attention. Il y a des graines trop grosses pour toi. Grosse. C'est un adjectif. Prends ton temps. Est-ce que tu m'écoutes ? Mes petits coq. Toujours pressés. Pressés. C'est un adjectif. Avala. Une grosse graine. Et s'étrangla. Grosse. C'est un adjectif. Dans la deuxième activité, je complète chaque nom par l'adjectif qui convient. Choisis dans la liste suivante. Dangereuse. Vieille. Affectueux. Fidèle. Agréable. Et bon. Mes grands-parents sont. Alors, les grands-parents, c'est bien connu. Ils sont affectueux. Ils sont affectueux. Attention, l'adjectif doit s'accorder. Ici, le sujet est au pluriel. Donc, affectueux, l'adjectif aussi est au pluriel. Mais affectueux ne change pas comme au singulier, comme au pluriel. Alors, ici, nous avons le chien est un ami. C'est connu. Le chien, c'est un ami fidèle. Fidèle. Est un ami fidèle. La vitesse est dangereuse. La vitesse cause des accidents. Lorsqu'une voiture roule très vite, on peut avoir un accident, heurter une voiture. Donc, la vitesse est dangereuse. Le sport est bon pour la santé, bien évidemment. Et la lecture est agréable. La lecture est agréable. Grâce à la lecture, on peut enrichir ses connaissances. Dans la troisième activité, je vais relier l'adjectif au nom qui convient. Alors, l'eau est... Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'eau ? L'eau est transparente. On ne la voit pas. L'eau est transparente. Alors, l'eau est transparente. Je vais relier l'eau avec air et transparente. L'avion, bien sûr, l'avion est rapide. L'avion est rapide. Le dessert est délicieux. Alors, moi, je vais relier comme ça. La laine est douce, oui. Le bois est dur. Et le maître est gentil. Et voilà. L'eau est transparente. L'avion... Alors, l'avion, on a mis... Est rapide. Donc, on va faire comme ça. Alors, j'ai recommencé. L'eau est transparente. L'avion est rapide. Le dessert est délicieux. La laine est douce. Le bois, bien sûr, il est dur. Et le maître est gentil. Dans la quatrième activité, je complète l'immense suivant par les adjectifs entre parenthèses. Place les adjectifs là où il faut. Alors, un serpent. On va utiliser l'adjectif noir et grand. Alors, on va écrire... Un... Un grand. Un grand serpent noir. On va commencer par grand. On va parler de sa taille. Un grand serpent noir. Un livre jaune, vieux. Alors, ici, on va écrire... Un vieux... Un vieux... Livre... Jaune. Un vieux livre jaune. Cette maison. Petite blanche. Cette petite maison blanche. Avez-vous remarqué ? On commence par la taille. Cette... Petite... Maison... Blanche. Cette petite maison blanche. Mon pull neuf et beau. Alors, ici, on va écrire... Mon beau... Pull... Neuf. Un ciel bleu et beau. On va écrire... Un beau... Ciel... Bleu. Une araignée noire grosse. Une... Grosse... Araignée... Noire. Regardez l'adjectif noir avec E. Au féminin. Un père grand sympathique. Bien sûr. Un grand père. Un grand père. Ici, je mets un trait d'union. Un grand père. Sympathique. Sympathique, cela veut dire très gentil. Sympathique. Alors, je répète, nous avons... Un grand serpent noir. Un vieux livre jaune. Cette petite maison blanche. Mon beau pull neuf. Un beau ciel bleu. Une grosse araignée noire. Un grand père sympathique. Et dans la cinquième activité, j'écris sous chaque dessin le groupe nominal qui convient. Alors, ici... Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon, c'est une histoire bien connue des enfants. Le petit chaperon rouge. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Le beau cheval blanc. Le beau et les beaux chevals blancs. Le féminin du cheval. La femelle du cheval. Attention, je vous le mets entre parenthèses. C'est la jument. La jument, c'est la femelle du cheval. Alors, si on avait parlé de la jument, on aurait dit la belle jument blanche. D'accord ? Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une grande maison verte. Une grande maison verte. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Un beau poisson bleu. Un beau poisson bleu. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.